Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner une icône tout à fait gratuitement, et c'est être une icône qui pourrait potentiellement être rare dans le futur. Évidemment, on va en reparler de tout ça, il y a quand même pas mal de choses à voir dans cette vidéo-là. Le concours vient de terminer, il va avoir bientôt le nouveau Brawl Pass, la fin de Ange VS Démon, on a fait plus de la moitié déjà. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Comme à chaque vidéo, merci beaucoup à tous ceux qui mettent le code Périado pour acheter le Brawl Pass, les skins, etc, etc. Vous êtes des génies les gars, merci beaucoup. On n'oublie pas surtout le Supercell Store, si vous n'avez pas encore récupéré vos 10 gemmes gratuites, n'oubliez pas de les récupérer. Tout le monde peut les récupérer, il faut juste que tu te connectes avec ton Supercell ID et que tu cliques sur récupérer, vraiment t'as que ça à faire. Et si vous voulez prendre des gemmes, n'oubliez pas qu'ici il y a un pourcentage pour avoir des gemmes en plus. Il y a marqué le nombre de gemmes que vous gagnez à chaque fois quand vous achetez ici, alors que c'est le même prix que Brawl Stars. Bien évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements. Écoutez, c'est parti, c'est passé quelques petits trucs sur Brawl Stars, et faut le voir tout de suite. Tout d'abord, maintenant que vous avez expérimenté certaines capacités d'ange et de démon, qui selon vous gagnerait cette bataille et pourquoi ? Bon, je pense que c'est surtout pour animer la chose. On voit bien les deux skins, le seul petit truc qui pourrait être intéressant, c'est ce fameux rond ou à plein de capacités à l'intérieur. Si on regarde vraiment bien ces petits habilités, c'est des trucs qu'on ne connaît pas, c'est pas les habilités, ange ou alors démon. On aurait pu penser, mais non, pas du tout. Par exemple, cette petite langue, on ne sait pas où ça mène. Ce petit truc-là, non plus, on ne connaît pas. Bref, ça aurait pu ressembler, mais c'est autre chose. Alors, peut-être que ça annonce un autre truc, pour moi, on n'a pas de lien à faire, mais ça peut être potentiellement un petit truc. Parce qu'honnêtement, ce poste-là, à part animer, il ne sert à rien. Donc, il y a peut-être un petit truc dessus. L'autre truc important, c'est justement que tous les skins Bob l'Éponge sont de retour dans la boutique Brawl Stars. Ce sont des skins à durée limitée. Si vous voulez tout avoir de cette collection-là, c'est notre dernière chance. Donc, si vous voulez acheter de ces skins, donc nous avons tout, et Bob l'Éponge, le fameux Tic, le Dari, Jesse, Mortis et Buzz, c'est maintenant. Parce que tout ça va disparaître. Si vous voulez des skins rares, c'est maintenant, quoi. Bon, pour le moins, on est d'accord, ils ne sont pas super rares. Mais dans 3 ans, si tu as ces skins, ouais, il n'y a pas tout le monde qui les auront. Parce qu'il y aura beaucoup de nouveaux aussi. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est vraiment le petit crédit juste ici. On remarque que c'est aussi à cause de ça que Brawl Stars peut le sortir une dernière fois. Que normalement, sur les images Brawl Stars, jamais il n'y a de crédit. Par exemple, ici, on n'a rien. Alors que celle-ci, forcément, c'est à cause des crédits. Et tout comme la licence Bob l'Éponge, on sait qu'ils ont payé pendant un certain temps. Et c'est pour ça qu'ils ne sont explosés que maintenant. Ça, c'était vraiment l'annonce la plus importante. Parce que ces offres-là ne durent pas longtemps. Alors ne les loupez pas si vous les voulez vraiment. Parce qu'après, vous pouvez avoir quelques petits regrets, ouais. Comme le concours est terminé, il y a eu quand même pas mal de bugs. Par exemple, celui-là, vous dites simplement, j'ai eu une seule Star Drop. Alors que de base, je devais en avoir 3. Alors effectivement, et comme je vous avais dit avant, il y a encore beaucoup de bugs sur toutes les Star Drops. Ce n'est pas les seuls bugs. Parce que par exemple, sur ce concours, on peut voir que tu avais fait une victoire ou cette victoire. Ils ont eu tous 6 Star Drops. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment tous ouvert 6 Star Drops ? Ça, je ne sais pas. Mais vous pouvez voir que c'est clairement bugué. La chose à retenir, c'est que si vous avez des bugs, vous n'avez pas reçu vos Star Drops, ça sera remboursé plus tard. Quand il nous a annoncé, on ne sait pas la date malheureusement, il nous a annoncé que tout allait être remboursé. Maintenant, quand ? Désolé, on ne sait pas. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera réglé avant la fin de l'événement ou alors juste à la fin de l'événement. Comme on parle un peu de Franck, il y a quand même pas mal de choses sur son compte aussi qui sont super intéressantes. Bon, il y a un petit flashback des premiers championnats du monde qui se passaient à Busan, en Corée du Sud. Il dit notamment que c'est un de ses préférés moments et c'était sûrement pour eux, en tout cas, les meilleurs championnats du monde. En même temps, il y avait un Spike Robo, il y avait le Dynamike comme ça sur la plage. Ils devaient être incroyables et ceux qui avaient gagné, c'était Nova eSport. Ils étaient juste ici. Donc ça, c'était vraiment les tout premiers championnats du monde. Ça a bien changé Brossard et ça a surtout hyper bien évolué. Maintenant, sur son compte, il y a quand même beaucoup de trucs un peu chelous. Genre par exemple, le ketchup n'est pas disponible ici, qu'est-ce qu'on devrait ajouter ? Là, il met de la mayonnaise. Alors franchement, tu vois, la plupart des choses sur son compte, c'est un compte. Il peut marquer un peu ce qu'il veut, on est d'accord. Mais souvent, il y a énormément d'indices. Et là, j'avoue que... Alors, si on fait vraiment un rapprochement avec Brossard, déjà, c'est un peu chou de répondre ça. Mais s'il y a vraiment un rapprochement avec Brossard, c'est soit c'est un peu avec Doug. Vous savez, il y a Buzz, Doug. Et on se dit peut-être qu'il y aura un rapport avec ça parce que Doug, on sait que c'est un hot dog, tu mets du ketchup normalement. Je me dis peut-être qu'il y a un rapport avec ça. Alors, soit je pars loin, soit je me dis qu'est-ce qu'il nous répond là ? Bref, il n'y a pas seulement ça, je vous rassure, parce que ça, c'est le truc le plus chelou. Il y a notamment ceci. Bonjour Franck, je suppose qu'il n'y aura pas de brawler gratuit le 14 décembre comme Miko et Edgar, puisqu'il y a eu une nouvelle mise à jour qui a changé tout le système. D'autant plus que Shade sortira fin novembre. Alors, effectivement, Shade sortira le 29 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Mais la mise à jour qu'il y a eu, ça ne veut rien dire. Les cadeaux sont déjà enregistrés dans Brossard. En tout cas, s'il y en a, mais normalement, chaque année, il y a un fameux Brawly Days pour les fêtes de Noël. Et donc, un brawler gratuit. Franck nous dit tout simplement, les choses seront différentes cette année, c'est sûr, mais je ne pourrais pas être plus enthousiasme à l'idée de décembre et de janvier qu'aujourd'hui. Bon, déjà, on comprend que cette année, ça va être différent. Ok, mais ça ne veut rien dire. Peut-être dire qu'on n'aura pas une fameuse semaine où il faut récupérer à chaque fois des récompenses ou un brawler gratuit directement, il y aura peut-être un challenge ou quelque chose comme ça. En tout cas, s'il est enthousiaste, ça a forcément un truc qui va se préparer en décembre ou en janvier. En tout cas, ça veut dire que décembre, il y a un truc qui est déjà préparé avant la mise à jour. Et janvier, ça serait donc dans le prochain Brawl Talk, on connaîtrait le mois de janvier. En vrai, ça tient plutôt bien parce qu'à chaque fois qu'on a un Brawl Talk, le mois suivant, c'est la semaine où il y a une collaboration. Donc, en octobre, fin octobre, on a eu le Brawl Talk. En novembre, on a un événement. Et en décembre, il n'y a rien. Ça veut dire que si en décembre, on a le Brawl Talk, en janvier, on a un événement. Et en février, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le système, mais en tout cas, je peux prédire ça. Ce n'est pas la seule chose parce qu'on peut aussi voir ceci. C'est exactement la même question. Enfin, c'est répondu à la même question. Donc, il n'y aura pas de récompense de Brawler cette fois-ci. Elle sera remplacée par un skin. Rien d'excitant, c'est sûr. On rappelle que l'année dernière, on avait eu justement le Colt Ange Déchu, qui a eu un remodèle également. Et on avait eu du coup Miko. Franck répond à ceci. MDR, tu peux continuer à spéculer ou juste attendre de voir. Un petit clin d'œil. En tout cas, quand on nous dit qu'il n'y aura pas de Brawler gratuit, peut-être juste un skin, et que ça répond ça, ça semble plutôt bon. Je pense qu'on est d'accord. Pour moi, ça veut peut-être dire encore une fois un Brawler gratuit. Maintenant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut se passer. Peut-être que ça sera encore mieux. Peut-être qu'il y aura un skin. En tout cas, il y a forcément quelque chose de gratuit. Mais on attend de voir, comme il nous dit. Pareil, le même jour, il nous dit Bon week-end à tous. Aussi, question importante. Vous êtes plutôt Ange, plutôt Démon, ou alors Crustacé. Crustacé, on se rappelle que quand il parlait de Crustacé, c'était les fameuses petites langoustes avec Ankh. On avait justement Otis, Ankh, et on a Clancy là-dedans. Maintenant, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Peut-être un environnement ? Peut-être quelque chose comme ça ? Voilà, c'est un petit truc à partager aussi. Il y a quand même une petite question ici intéressante, où Franck répond également. Pourquoi les modificateurs de confrontation dans le survivant a-t-il été supprimés ? Au moins, ça avait un peu diminué la cohésion d'équipe, donc le teaming, comme le météore, ou alors le champignon guérisseur. Vous savez, quand il y avait des personnes qui teamaient et qui étaient au même endroit, souvent il y avait un météore pour les séparer, ou alors la personne qui était solo contre tout le monde avait des petits champignons pour la soigner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais les anciens s'en souviendront certainement. J'en ai parlé aujourd'hui avec certaines personnes, ok, donc point. Elles ne sont pas parfaites, donc les modificateurs, mais que penses-tu ? Est-ce que nous devrions les ramener pour certaines cartes ? Là, on vous doit par exemple un exemple, où il y avait du coup les météores. Bref, je pense que vous vous souvenez un peu des cartes, comment c'était à l'époque. En tout cas, s'il en a parlé, ça veut peut-être dire que ça reviendra aussi. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment des explications et surtout qu'eux regardent comment ils pouvons le mettre. Déjà, ils ont changé de matchmaking, donc ça a arrêté complètement le win trading. En tout cas, vraiment la plus grosse partie. Maintenant, s'ils ajoutent encore de ce truc pour limiter tout ça, ça ne peut être que mieux. Maintenant, il faut qu'ils fassent un peu des tests et surtout qu'ils voient les résultats de la première mise à jour avec le matchmaking. Juan Carlos pin. Ouais, c'est vrai qu'on a un pin sur SK, Zeta, Totem, Tribe, STMN. Et bien évidemment, on a pour Juan Carlos. Bien évidemment, tout ça, c'est un concept, mais franchement, il est hyper bien fait avec l'interface de Brawl Stars. C'est vraiment correct. Bon, juste à part ça, mais le pin, comme ça, il est vraiment bien fait. Ouais, pourquoi pas ? En vrai, ça pourrait bien rendre. Avec 9 star drops, j'ai eu Ange, j'ai trop le Somme. J'ai ouvert mes 20 star drops parce que du coup, j'ai terminé premier. Je n'ai rien eu du tout. Je ne sais pas si vous avez eu quelque chose, mais en tout cas, bonne chance si vous ne les avez pas encore ouverts. Comme on a parlé un peu de Juan Carlos, des skins, etc., les skins Humble, il y a encore plein d'autres concepts. Un concept avec Lily, par exemple, ici. Le Kenji, franchement, il rend super bien avec la ceinture comme ça. C'est un skin où, vraiment, il passe trop bien. On a encore Juju, le skin parfaitement modélisé. J'aime beaucoup aussi. Je pense que mon préféré, ça serait plutôt Kenji. Ça va vraiment bien sur lui, mais Juju, ce n'est pas dégueulasse non plus. Lily, je suis un peu moins fan pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au moins, on a vu un peu des concepts de skins Humble. C'est pas mal. J'en suis sûr, dans ces concepts-là, il y en aura forcément un qui va se présenter. Il y a des nouveaux bugs. Si vous utilisez le super avec la capacité, du coup, Renaissance, donc la capacité Ange, où vous avez un PV, sur Mo ou Bonnie, au bon moment, vous pouvez créer un clone qui peut subir des dégâts. Et surtout, ça peut accumuler des zones. Et ça, c'est incroyable. Regardez un peu ce bug. Là, par exemple, on a Mo. Donc, il a la capacité Rebirth. Donc, il met son ulti à ce moment-là. Comme il a pris exactement au même moment un dégâts juste ici, ben, regardez ça. Il y a un clone de Mo ici. Et là, il y a l'ulti qui passe là. C'est improbable. Et du coup, de ce qu'on comprend en tout cas, le clone, ça a l'air d'être un bot. Sauf si j'ai l'impression de rêver. Et ici, pour Bonnie, c'est exactement pareil. Si tu prends le dégâts au bon moment et que tu mets ton ulti, donc tu mets ton dégâts et là, avec le gadget, avant que Bonnie se reprend sa munition, parce qu'il y a le gadget de Nani, on est d'accord, il met son ulti et à ce moment-là, il a un clone de son ulti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est incroyable. Maintenant, c'est quasiment impossible à faire en game. Là, ouais, c'est vraiment fait en combat amical et maintenant, c'est impossible à réaliser. C'est pour ça que je vous le montre aussi. C'est vrai que le matchmaking, c'est un enfer, notamment en classé. Il y a des masters qui tombent avec des légendaires, jusque-là, à peu près normal. Mais quand tu mets un diamant avec toi, ouais, là, c'est un peu chaud, franchement. Je ne comprends pas comment c'est possible, surtout que quand tu vois les stats, le mec, il est en 16-11. Les autres, ils sont en 0-0. Alors là, il est le plus gros flex de sa vie, je crois. Mais ouais, tomber avec un diamant, honnêtement, il faut que le matchmaking, il se remette. Et pour avoir énormément joué en ranquette cette saison, ouais, il y a vraiment clairement des gros bugs. Et franchement, ça fait péter un câble. Ah, ce fait-là, franchement, vous allez kiffer, ce fait. Regardez-moi ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans. Banana, Colt et Ange, Jean ont les mêmes textures de pied. Regardez-moi le pied de Colt comme ça. On voit bien, tu vois, la petite voûte plantaire et les petits doigts de pied comme ça, là. Et Jean, c'est exactement pareil. Les mêmes traces, les mêmes pieds. Elle a changé la chaîne. Elle a changé. En vrai, non, c'est golerie. Ils reprennent des parties du corps, justement, pour faire des skins sur d'autres skins. C'est un peu drôle, voilà. En 2020, on avait eu Edgar gratuit comme ça. Ça avait cassé le jeu. Le jeu ne marchait plus à ce moment-là quand il était sorti. Plus personne ne pouvait le récupérer pendant une journée, quasiment. En 2021, on avait eu un challenge pour avoir un brawler gratuitement. On avait eu Grom à cette époque. En 2022, on avait eu Grey. Il fallait juste faire une quête. Il fallait faire 500 000 points de dommages et tu débloquais Grey comme ça. Franchement, c'était gratuit. C'était plutôt fun. C'était peut-être mon truc préféré. Au moins, t'es pas juste à cliquer sur un bouton. Il y avait vraiment un vrai intérêt de le faire. Et en 2023, on avait les cadeaux gratuits. Donc, chaque jour, on débloquait un cadeau et on avait justement Miko à débloquer gratuitement. Et ça, c'était vraiment cool. Imaginez, l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'en 2020 et en 2023, c'était le même schéma, donc un brawler gratuit dans le shop. Ça veut dire que peut-être, en 2024, on aurait un brawler gratuit grâce à un challenge. Si c'est ça, ça serait plutôt fun pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au moins, il y aurait un vrai lien pour le coup. Si vous reveniez à l'achat d'or dans le pack, est-ce que vous l'accepteriez ? Franchement, honnêtement, non. Mais c'est un bon concept juste de mettre les packs avec de l'or. Alors, Brawl Stars, on sait qu'on n'a plus d'or, etc. Mais au moins, ça ne serait pas en gemme. Donc, pour les free-to-play qui ont énormément d'or, je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais bon, on ne sait jamais. Ce serait plutôt intéressant juste d'avoir une autre option aussi. Encore un autre bug de Buzz à Léon. On peut voir, le Buzz va mettre son hypercharge, il va faire quelques petits trickshots, etc. Et là, je ne sais pas comment c'est possible. Il n'y a pas de Léon sur la map. Il meurt et le Buzz est invisible. Alors, est-ce qu'il est vraiment invisible pour les adversaires ? Je vous avoue, c'est vraiment ultra chelou comme bug. Pour le coup, personne ne le voit. Et on dirait vraiment que personne ne le voit pour le coup parce que personne ne va l'attaquer. C'est ultra chelou. Par contre, vous pouvez voir que le bug n'a pas duré longtemps parce que dès qu'il va mettre un grab et qu'il va faire un dégât, il va se remettre en visibilité normale, on va dire. Plutôt chelou, ouais. Brawl Stars, combien ils ont généré d'argent en octobre ? Ça a un peu diminué par rapport au dernier mois. 56 millions de dollars. Bon, ça reste énorme comparé aux autres jeux. On peut voir que Brawl Stars est vraiment hype comparé à Cache of Plank, Cache Royale et les autres jeux. Maintenant, en novembre, je pense que ça, ça va augmenter parce qu'on a eu un événement et du coup, il y a eu beaucoup plus d'achats, ce qui est normal. Donc, je pense que novembre, il y a encore une plus grosse hype que octobre. Avant de continuer, bien évidemment, voici la petite icône que vous pouvez gagner gratuitement. Je vous mettrai le lien en description pour la récupérer. Vous avez juste à cliquer où je marque le lien de l'icône, deux points. Vous cliquez sur le lien et c'est tout ce que vous avez à faire pour la récupérer. Je rappelle, pour les iPhones, si ça ne marche pas, vous cliquez sur le lien, enfin, vous descendez votre écran et vous cliquez sur ouvrir. Vous ne cliquez pas sur récupérer la récompense, en gros. Pour l'iPhone, il y a quelques petits bugs avec ça. Mais normalement, tout marche bien. Dans tous les cas, les commentaires vous le diront s'il y a des bugs. En petit truc drôle, j'ai vu ça. Bon, là, c'est pour les gens un peu plus matures, ceux qui comprennent. On va vite passer. Franchement, il est un peu drôle, mais c'est... Ouais, voilà. Ça aussi, je ne sais pas comment c'est possible. Il y a un mec ici. Il faut mettre des vraies punitions au bout d'un moment. Tu vois, le El Costo, il va essayer pendant toute la game de marquer contre son camp. Bon, il ne peut pas, mais surtout, il est ultra gênant. Tu tombes en 5v5 avec un mec comme ça. C'est ultra gênant. Il a saccagé la game de A à Z. Quelques fois, il meurt, mais du coup, il donne plus des outils qu'autre chose. Et il ne fait rien du tout. Il prend juste la balle, il attend devant les cages pour que quelqu'un marque. Donc, bien évidemment, ils vont perdre la partie à cause de ça. Il y a de plus en plus de mecs comme ça qui saccagent les games. En tout cas, en ranquête, j'en ai vu, mais énormément. Je suis tombé sur beaucoup de games comme ça. Ça fait rager un point pas possible. La ranquête m'a bien marqué cette saison. Et vraiment, le pire dans tout ça, comme ils disent, ils n'ont pas de punition. Et donc, forcément, ils peuvent recommencer puisqu'ils n'ont rien. Et comme tu vois, en ranquête, on a ceux-ci, pareil, c'est un peu en même temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui saccagent. Il faudrait mettre des vraies punitions. Par exemple, ici, perdre des points automatiquement quand tu fais ça. Maintenant, le problème, c'est voir qui le fait. Et surtout, il faudrait une espèce d'IA pour voir que ce n'est pas juste un mec qui joue vraiment mal, quoi. Le pauvre. Sinon, il perd des trucs alors qu'il est vraiment nul. Ouais, ça ne serait pas logique. Mais bon, il faudrait vraiment faire un truc contre eux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le Prime est en classé, en mégapig dans les créations de cartes, mais il n'est pas dans les trophées ? Alors, à l'époque, il y avait justement la chasse ouverte, le hors-jeu et le Prime qui étaient inclus dans le même truc. Et justement, le Prime avait disparu pour laisser place à la chasse ouverte. La chasse ouverte a disparu pour laisser place à d'autres modes. Je pense que c'est par rapport aux événements comme il y a le survivant trio, etc. Et du coup, il n'y a que le hors-jeu en place. De base, c'était juste pour ne pas mettre plusieurs événements qui se ressemblaient. Donc, chasse ouverte, Prime et hors-jeu. Oui, en soi, ça se ressemble un peu, même si ce n'est pas globalement pareil. J'ai dépensé 200 euros. Donc, bon, là, on dirait en euros, bien évidemment, mais c'est un peu plus même en euros parce que là, c'est en dollars. Et ils veulent encore mon argent. Effectivement, quand tu achètes tout en jeu, du coup, ça coûte 249 pour avoir les skins qui te manquent. Et si tu achètes tout démon, tu auras les skins Mortis. Ouais, c'est un peu une dinguerie quand même. Maintenant, c'est une occasion aussi d'avoir ces skins, même si tu ne les as pas eus. Sinon, ils seront classés. Tu pourras seulement les avoir avec les boîtes. Il faut avoir 3000 trophées en plus pour débloquer. Il faut avoir une chance vraiment de fou malade pour pouvoir les débloquer. Donc, ouais, un peu compliqué. J'espère que vous en avez eu au moins un. Perso, je n'ai rien eu alors que j'ai fait premier quasiment tout le temps. J'ai un peu le seum. Quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît ? Allez, on va vite passer. Qui a sectionné ça ? L'animation de Juju, on dirait vraiment un vilain dans un Disney. J'avoue que c'est totalement ça. En tout cas, on a vraiment une ref. Même le petit oeil comme ça, il est magnifique. On dirait un peu gré. Un skin de gré comme ça, j'achète. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les skins super rares, épiques et mythiques ont des icônes de profil, des sprays, etc. Alors que normalement, c'est que sur les skins mythiques ? Encore une fois, une bonne question. Franchement, il n'y a aucune explication dessus. Maintenant, je pense qu'il faut en profiter d'avoir ces fameux packs-là. Mais de base, on est d'accord, c'est seulement pour les skins mythiques. Et comme ça, qu'on doit faire la différence. Un skin légendaire, c'est quand tu as tes effets de voix, des effets d'élimination, etc. En tout cas, de base. Skin mythique, on pouvait les différencier grâce à ça. Et les autres, on ne sait pas vraiment comment les différencier. Maintenant, bon, moins la rareté est rare et plus on a des gros packs, mieux c'est pour nous. Mais ouais, ça ne s'explique pas vraiment. Alors ça, c'est incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. Il devrait vous empêcher de ramasser le ballon pendant cette capacité. Alors vous savez, c'est la capacité renaissance. Quand on a un PV, je vous l'ai déjà montré, c'est un peu un petit glitch en soi. Si tu as un PV, tu renais et surtout, tu ne perds pas la balle. Sauf que le mec, je pense que c'est un français, il a mis ça comme pseudo. Alors on ne va pas le dire pour éviter de se faire ban, mais le troll est incroyable parce que du coup, il n'y a personne qui a capté dans les commentaires comme ils sont tous anglais. Il y a tout le monde qui réagit « Ah ouais, je suis grave d'accord et tout, je suis grave d'accord. » Sauf ce mec-là. C'est vraiment intéressant les surnoms français. Du coup, les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Franchement, le troll est pas mal. J'étais obligé de vous le montrer. Ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu ça. Un petit skin sur Melody que j'ai grave kiffé pour le coup. Il est vraiment joli. Franchement, il y a un truc à faire. Et on va terminer sur ces dessins qui sont vraiment hyper bien réalisés de Elody. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se dit simplement à une prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas le code Pérido. N'oubliez pas de vous abonner, les likes, les commentaires, etc. Bonne semaine les gars et à la prochaine.